bonjour les amis aujourd'hui on va voir comment on pourra vaincre le roi du vent noir dans ce petit blackmail soukong alors franchement c'est un boss qui est d'une difficulté modérée honnêtement on est encore dans la première zone du jeu et franchement on est on est plutôt bien contre lui mais il ya des choses qu'elle m'a savoir et à bien anticiper sinon on se fait défoncer évidemment alors j'ai commencé par pur confort à l'utiliser là le petit des petites immobilisations ou bien le bourriner et me donner la possibilité de donner les coups puissants alors pourquoi est ce que j'utilise la posture en question c'est tout simplement pour pouvoir être en hauteur et d'être en sécurité quant à certains coups que l'adversaire peut donner c'est quand même assez utile lorsqu'il est en position de vent comme ça et une chose très importante à voir c'est le moment où est ce qu'il faut esquiver et en fait c'est quand on voit les étincelles comme à l'instant oui ici là je ne bouge pas c'est pas le moment et quand on voit ceci si ça arrive je vais passer de l'instant cette petite explosion là ça veut dire attention je vais attaquer et c'est là qu'il va falloir faire la roulade sur le côté pour esquiver le coup hop là il me touche pas il revient toujours au milieu de l'arène fait très attention à ça mais qu'il a fait son attaque ou vos charges un certain nombre de fois et que le vent commence à se mettre vous partez sur un côté et sinon il va vous faire très mal quand il est arrivé au milieu de la zone voilà voyez l'onde de choc qui vient de faire si vous êtes là au milieu c'est très 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 mauvais pour vous voyez là ça vient assez loin jusqu'ici donc ne restez pas au milieu clairement ne restez pas au milieu mais vous pouvez rentrer dans une fois que l'explosion est faite vous ne craignez pas spécialement esquivez les coups toujours trois enchaînements et reste la lance plantée dans le sol un petit moment donc c'est là ici que vous pouvez commencer à frapper et à bouminer quelques compétences les plus le plus important l'attention il peut renchaîner aussi rapidement derrière une relativement bonne portée grâce à sa lance et peut aussi disparaître et se clouer pendant ce temps là il apparaît autour de vous mais quand même il se voit ici il a une fois une petite animation de fauvoir les cas des formations d'image qu'ils annoncent se forment ici et voilà l'appareil et le son qui se met et là on a le temps d'opératir de se marier même au ralenti des animations sont bien faites à l'empêche je me suis pris dans la poire ça fait pas trop mal ça le jeu est assez généraux dans la première partie du jeu ce qui n'est pas le cas dans la deuxième j'en entend vous dire quand vous arriverez et j'ai votre sujet quand vous arriverez dans la deuxième zone n'hésitez pas à tout explorer pour obtenir énormément d'amélioration de statistiques et surtout de nouveaux outils qui vont permettre d'améliorer vos armes vos armures et devenir bien plus puissante il faut vraiment faire cette petite phase là pour équilibrer le jeu le rendre plus bon bref c'est un autre sujet j'avais préparé un poids où j'ai bien fait parce que là son double coup de pied transformation en monstres en monstres en spectre iran et franchement à l'air bien plus efficace vous avez voyez la jour de vie qu'il a là par rapport ce que j'ai pu utiliser dans les vidéos précédentes allez voir comment vaincre les boss précédents beaucoup c'est pas utile puisque vous êtes celui là allez on peut les boss suivants alors ici je frappe et là la vie qui perd là c'est un point intéressant ça prend pas longtemps ça se place plutôt bien l'adversaire est ce tonne juste après donc il va pas pouvoir vous attaquer de suite si vous touchez bref c'est extrêmement rentable de l'utiliser encore que n'avait pas été plus que ça j'ai une bêtise mais il m'a évité il m'a frappé j'ai esquivé encore une fois comme je dis tout le temps dès que l'adversaire fait des coups en hauteur il est annoncé il ya tout juste ce petit moment de flottement dans les airs ici qui est à observer et est ce qu'il vient pour vous voyez il ya un petit temps faites y gaffe allez un peu de soin un peu de propos et l'appareil l'éclatement voilà les étincelles à chaque fois étincelles vous attendez étincelles est ce qu'il veut toujours toujours tout étincelles est ce qu'il est pas et par en hauteur là c'était un petit peu subtil tu veux le remettre ici on va le voir partir en hauteur c'est dire que la prise arrivée dans le centre de la zone donc on se barre et ne reste pas au milieu et là ils m'ont donc effectivement donc on va loin 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 en carré caméra maintenant que l'explosion est fait au retour de compte j'ai mis cette cape là peut-être que j'aurais pu faire dès le début mais c'est une cape qui fait de la résistance aux dégâts de devant je crois en tout cas des dégâts de cette version le vent ou le feu en tout cas il va faire ça et du coup c'est vachement qu'il a pensé à l'utiliser et la jauge est ici quand ça c'est réduit à zéro l'effet est disponible voyez je me suis mis en hauteur et je crois que le coup de lance je n'ai pas pris c'est vraiment tout l'intérêt pour lequel j'ai utilisé cette cette stance voilà j'ai pris le premier coup dans la poire quand j'étais au sol et dès que j'étais en hauteur j'ai pas celui là je le prends pas problème ensuite je monte sur le pied hop deuxième coup de lance mais me fait strictement aucun délai je trouve qu'il ya plus de survie en suivi mieux en utilisant cette compétence là voilà technique de feu pour ça j'ai utilisé là ici la cape de feu je l'immobilise et je reprends à le que c'est comme un gros mal en noir hop allez technique de feu pour le finir j'ai plus trop de propos je crois donc j'en profite dps nouvelle jauge de vie et on le fracasse la carcasse enfin pour faire pour faire toujours de l'esquivre toujours de l'esquivre dès qu'un adversaire bouge on n'hésite pas et on utilise tout ce qu'on a pour terminer notre chef fameux notre chère ami le roi yaoui bref si cette vidéo vous a été utile si vous avez besoin de voir des choses encore voir comment battre les voitures supplémentaires n'hésitez pas à vous abonner comment allez qui partagent et ça va être extrêmement utile pour tout le monde et surtout pour vous parce que moi j'ai déjà fait que je m'offre et gameplay c'est toujours la mer ça j'essaie un peu d'honneur que je fais surtout je montre toujours les mes propres gameplay jamais ceux des autres bref coquille en soit montez avec et partager c'est énorme et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo c'est tout ciao